Mes amis, la liturgie de ce dimanche, particulièrement en écoutant et en méditant l'évangile, nous donne de continuer de regarder Jésus dans la synagogue de Nazareth, sa synagogue, celle où il a grandi. Le texte que nous venons d'entendre, en fait, c'est la suite de ce que nous avons commencé à lire et à méditer dimanche dernier. Il faudrait, pour être très respectueux de la pensée de Luc, dans ce qu'il écrit, lire ensemble. Visiblement, le choix du lectionnaire le coupe en deux, mais se sent quand même obligé par un petit rappel des premiers, au début, qui nous rappelle le passage du début. Imaginons bien la scène. Jésus, d'abord Nazareth, vous pourrez chercher dans votre Bible, et même avec des outils qu'on peut trouver maintenant sur Internet, Nazareth, on n'en parle pas dans l'Ancien Testament. Lorsque j'étais séminariste sur place, le guide nous disait que ça, c'était la surprise du chef, la surprise du bon Dieu, qu'il s'était gardé. Je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, Nazareth est visiblement un petit village, on dit un village parce que c'est notre vocabulaire à nous, c'est le clan des Nazaréens, des fils de David qui se sont retrouvés là, et on dit bien qu'il est le fils de Joseph, lisez dans Matthieu la généalogie de Jésus. Ils ont une vive conscience d'être les descendants de David, et ils se sont rassemblés là, dans la tente du Messie. Et Jésus naît dans ce village, dans cet esprit avec cela. Mais, il y a un mais bien sûr, ce n'est pas là qu'il va commencer à prêcher l'arrivée du royaume, qu'il va manifester son ministère prophétique, les textes nous mettent l'accent aujourd'hui là, c'est à Capharnaüm. Et Capharnaüm c'est tout le contraire, ce n'est pas un petit clan perdu dans les collines de Galilée, c'est un bourg de pêcheurs, le long de la Via Maris, la grande voie maritime et routière qui traverse là, c'est le lieu de rencontre de toutes les cultures, religions, philosophies. Et pour un juif, c'est un lieu, je n'allais pas dire impur, quoique certains l'auraient dit, un lieu en tout cas de tous les dangers pour la foi d'Israël. Et c'est là que Jésus va manifester ses premiers miracles, va annoncer en début, pour là, le royaume de Dieu. Alors il monte à Nazareth, on ne dit pas pourquoi, on peut imaginer qu'il va visiter Marie, il va rencontrer ses frères et sœurs, au sens du clan justement, et il va à la synagogue, et comme il en a l'habitude, le texte nous le dit dans l'autre partie, il prend sa part au service liturgique. Et là, réaction, au début ça se passe très bien, ils sont contents, puisque Jésus, s'il est le Messie, c'est pour nous, c'est chez nous, c'est génial. Mais Jésus sent le piège, il sent le piège au sens même qu'il va les provoquer, en leur citant le dicton, nul n'est prophète dans son pays. On l'a gardé d'ailleurs ce dicton, ce proverbe. Et il prend deux exemples dans l'Ancien Testament, là pour le coup, nous les avons entendus. Le guérison d'un lépreux syrien, c'est-à-dire une armée qui avait occupé la Samarie, les ennemis des fils d'Israël, et puis la veuve de Sarepta, le sud du Liban actuel, encore en pays païen. Et Jésus leur dit, voilà, le salut est annoncé, et il n'est pas, je vais le dire déjà de manière fausse, il n'est pas pour vous, non, ce n'est pas juste. Il n'est pas que pour vous, et c'est le que qui ne passe pas. La bonne nouvelle est pour tous. Et les habitants de Jérusalem pensaient en être les propriétaires, en tout cas les garants, ceux qui avaient le privilège de l'accueillir. Et là, ça ne passe pas au point que ça va mal se terminer, puisqu'ils veulent, comme dit le texte de Luc, le précipiter du haut d'un précipice. Ils n'ont pas l'air de traumatiser Jésus d'ailleurs, puisque Luc, des petites phrases très lucaniennes, et Jésus passait son chemin. Quel était, je ne veux pas dire le péché, quoique, quel était le problème, le défaut des habitants de Nazareth ? C'est de croire que le Messie n'était que pour eux, que c'était leur chose, leur affaire, et surtout pas celle des païens, surtout pas celle des autres. Et ça, c'est tout au début du ministère de Jésus. Alors, et pour nous ? Je crois qu'il en va souvent de même. Il en va, je dirais, presque de plus en plus de même pour nous ici, chrétiens, dans notre société occidentale, en France, en ce début du XXIe siècle, où nous comprenons, où nous faisons l'expérience, parfois douloureusement, que nous ne sommes pas les seuls, qu'il y a d'autres qui ne sont pas comme nous, que nous sommes, allez, je vais dire le mot, puisque certains certainement le pensent, que nous sommes un peu minoritaires dans notre monde actuel. Et notre réflexe, humain, c'est de se retrouver un peu comme le clan, des Nazaréens, peut-être pas perdu dans les collines de Galilée, mais en tout cas dans notre chez-nous, et pas dans le Capharnaüm de la ville moderne. Et peut-être que, sans trop s'en rendre compte, ou de manière inconsciente, nous souhaitons que Jésus soit bien le sauveur, mais notre sauveur, ceci dit, c'est très bien, mais notre sauveur à nous. n'est que pour nous. Alors on ne le dit pas comme ça, mais celui qui n'est pas comme nous, on a plutôt tendance à le rejeter. En tout cas, il nous faut découvrir que la foi n'est pas à défendre, mais elle est à proposer. Que l'Évangile est une bonne nouvelle, qu'il ne nous faut pas protéger, mais dont il nous faut être les témoins par notre vie au quotidien. Et là, je vais réemployer la formule de tout à l'heure, dans le grand Capharnaüm de nos villes modernes. Et que la tentation des habitants de Nazareth peut être la nôtre. Il nous faut en permanence réentendre cet appel, ce que le pape François a d'ailleurs fait, en souhaitant une église, comme il dit, en sortie, c'est sa formule, et au périphérie, toujours sa formule, on peut en trouver d'autres, le problème, il n'est pas là. Il nous faut nous désapproprier des choses pour pouvoir les donner. Et les choses en question, ce n'est ni plus ni moins que le salut que Dieu donne à tous les hommes. Alors, aujourd'hui, Zélie, Arthur, Gustave, Timothée, vont devenir chrétiens avec nous. Et ils vont prendre part à cette mission de proposer la foi, de témoigner de l'Évangile dans le grand Capharnaüm de nos villes modernes, de nos vies modernes. Mais le Seigneur, je le disais en faisant tout à l'heure les prières de délivrance, c'est comme ça qu'on les appelle, en imposant les mains, le Seigneur leur promet aujourd'hui, en les adoptant dans la vie éternelle comme fils et filles de Dieu, le Seigneur sera leur force pour cela. Et le plus beau signe du baptême, sur lequel je voudrais mettre un petit peu l'accent en écho à cet Évangile, c'est le signe de l'onction. Souvenez-vous, Jésus avait lu dans Isaïe « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». À travers chacun des baptisés, à travers Zélie, Arthur, Gustave, Timothée, chacun de nous qui avons été marqués de cette onction, le Christ continue par aller à la rencontre des hommes et des femmes de notre temps. Pour être prophète, prêtre et roi, dit la formule, vous l'entendrez, on pourrait faire une longue catéchèse, ce n'est pas le lieu, mais on va les résumer d'une manière très rapide, donc impropre, prophète pour porter la parole de Dieu, prêtre pour s'offrir avec le Christ à Dieu pour les autres et roi pour être celui et celle qui manifeste que le royaume est déjà là au milieu de nous. Alors, je m'adresse là peut-être pour terminer plus précisément aux parents et parents et marraines de ces enfants. Retenez les textes de ce jour, retenez la première lecture et sachez la relire, la dire, la transmettre à vos enfants. Ils découvriront là que Dieu, dès le sein de sa mère, comme dit le prophète, Dieu leur a mis au cœur d'être avec le Christ, celui qui va proposer la foi, annoncer l'évangile. Prêtre, celui qui va s'offrir et ce que nous commençons à faire avec eux déjà dans le sacrifice eucharistique m'appart le don de toute une vie est roi. Roi à la manière du Christ, roi en vivant la charité au milieu de nous et c'est le deuxième texte qu'il faudrait peut-être transmettre, pas peut-être, certainement, transmettre à vos enfants et que nous, chaque baptisé ici présent relise, c'est ce très beau chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens, si je n'ai pas l'amour, s'il me manque la charité, tout cela est vain, creux, vide, cela ne sert à rien. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501